Typique du tennis féminin actuel, voilà sa caractéristique, elle sert très bien, elle monte à la volée et à la volée elle est impressionnante. À droite Tim Phillips, le président du Old England and Croquet Club de Wimbledon. Elle est entrée dans cette partie avec un peu plus de précision aussi, dans ses coups, dans ses frappes. Elle va essayer de démarrer aussi bien qu'hier. La tension qu'il y avait dans son jeu et dans son bras depuis le début, lui permet de revenir dans le match. Elle a faveur par exemple d'une bonne accélération de la finale. Elle a toujours pensé que c'était une très bonne joueuse. Donc elle s'attend quand même à un match difficile. Face à Road Lever, une des finales les plus rapides de l'histoire, malheureusement pour lui. Et Kuznetsova a incliné avec un sparring russe, un entraîneur russe comme vous l'avez dit. Celui-là, il est parti fort. Il s'occupe maintenant de Martin Mulligan de Fila. 30-40. C'est pour ça qu'il est là avec Kuznetsova. Ça marque un petit peu le pas dans le tennis australien. Il y a deux mois, il n'y avait plus de joueurs dans les 100 premiers. Et Witt est remonté à la faveur de sa victoire à Houston. Et le tennis a besoin de joueurs et de joueuses de l'Australie. 30-40. Pleine ligne. Oui. Il faut du faire un peu plus avec ses volets. Kuznetsova, trop joué sur son adversaire. 30-15. Et toutes les deux... Ce sont deux excellentes joueuses de double. Absolument, oui. Elles aiment bien faire le double. Surtout dans les grands chelems, je te jure, un peu plus dans tous les tournois. Et on voit Kuznetsova bien assister sur le revers de ses yeux. De service à 193. Et bien Zvetlana a relancé droit devant, très long. Moi, j'aime bien son tennis. Et c'est dehors, petit à petit, à l'avancée dans le terrain. Mais est-ce que c'est un avantage ? Oui, parce que pour l'instant... Des balles neufs. Bon retour. Ne promettez pas lors des matchs précédents. Très bon jeu. Bien posé. Tranquille. Que ce soit sur le coup précédent ou celui-là. Elle n'était pas vraiment mise en danger ni débordée. Mais c'est elle qui fait la faute. Il crie de plus en plus, là. Au moins, c'est bien appliqué, bien joué. Oui, et puis là, elle a joué des zones trop vite lâchées. Voilà, c'est son deuxième. C'est fait. Tranquille. Finalement, ce premier set, à chaque fois qu'elle a un tout petit peu serré le jeu, qu'elle s'est bien organisée. Il gère un peu le match. Monsieur Mademoiselle Stosser. Bon service. Voilà, il y croit. La génération australienne, lui, il y croit. J'espère, j'espère qu'il y croit. C'est bien servi. Voilà, voilà le service qui... Alors, Max Villander, qui n'est pas tendre avec le tennis féminin... Il ne sera pas tendre aujourd'hui. Je pense que dans sa chronique, demain, il ne s'est pas tendre. Eh, bien. Bien touché. Grande seconde. C'est presque le premier point conduit du début à la fin par Stosser. Voilà. Elle n'ose pas y aller, mais ça va suffire quand même. Elle s'en sort, Samantha Stosser. C'est pas au niveau d'un grand match. Voilà. Superbe. Mais ne pas profiter, ne pas goûter à une demi-finale en grand chelem. Ça la ferait partir de Paris avec bien des regrets quand même, Samantha Stosser. L'école française de l'arbitrage. Et Pam. With cross. Superviseur chez les filles. Oh ! Bien anticipé. Au bluff. On ne croit pas ses yeux. C'est la nackouzenette, ça va. Bien servi. Est-ce qu'elle va être bonne ? Oui, oui. Dans ce set. Elle est réussie, surtout dans l'axe, comme ça. En pensant probablement que Samantha a été battue, elle n'allait pas revenir. Elle l'a assurée, pas assez croisée. Celle-là aussi. Elle joue très tranquille. Elle était presque plus dans sa main au moment où elle touche. On va regarder ça. On va revoir. Samantha. À peine, ouais. À peine. La rencontre, c'est vrai que Kuznetseva est vachement plus détendue. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle aussi, elle a eu parfois les nerfs qui lui ont joué des tours. Bien sûr. Je pense hier, comme Patrice le disait, en contre Serena, en quart. Bien joué. Ils sont très désagréables quand on est allé... Quand on arrive à ce stade. En général, quand on a gagné 5 matchs, on a gagné le tournoi le reste de l'année. Superbe. Elle peut serrer le point. Sur l'idéal, 6-4-4-3-30-0. Elle a donné 2 points. Elle n'est pas à l'abri d'un sursaut. On va parler du nettoyage de la ligne de fond de cours par Zvetlana Kuznetsofa, parce que ça, c'est son tic. Elle nettoie la ligne avant de servir. Une addiction, dit-elle. Elle a dit ça hier. Accro au nettoyage de la ligne de fond. Bien joué, Savanta Stoser. Là, elle a pris son temps pour... Complètement prise, là. Dans son... A Pékin, on l'avait perdu contre... C'est pas bien loin. Rien ne peut lui arriver. Puis de la chance. La preuve. 30-0. Le petit saut pour... Accélérer la balle, de gagner le point. Et d'impressionner l'adversaire. Oui, elle dit aussi, celui-là. Il y a longtemps qu'elle n'avait pas enchaîné... D'ailleurs, en frappant fort à 1m à l'intérieur du coup, 1m50, en longueur et en largeur, elle est tranquille. Juste, elle a pas l'impression que ça lui demande un effort extraordinaire de le faire. C'est un peu bon joué. Décrocher le droit de disputer un jeu décisif. Et du coup, elle est battue. Et cette fois-ci, ils n'ont pas sur le côté où. Et ça peut être vrai qu'elle se tend pour finir le match, mais plutôt qu'elle lâche totalement. Voilà. Nouvelle balle de 6 partout pour la Russe. Passage de son bras droit. Voilà. C'est assez fort. C'était juste. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ouais, superbe ! Belle réaction là, de l'Australienne. Ça a flirté avec les lignes, de part et d'autre. C'est lui qui a arbitré les grandes finales ici. Il était à son époque sûrement le meilleur artiste du monde, Bruno Rebeu. Oh, c'est fantastique ! Ah, c'est le point du tournoi. Elle en pleurerait presque, Larissa. Et nous aussi ! Ah, ça nous a réveillé d'ailleurs. Assez d'énergie. Encore ! On a cru qu'elle allait tomber encore. Elle dérape depuis à nouveau 4-5 jeux. Elle est beaucoup plus instable. Elle assure. Ah oui ! Magnifiquement maîtrisée ! Il n'y a rien à dire là. Elle est à nouveau très agressive. Ah, celui-là ! Ah, il est fulgurant celui-là ! Ah, elle a mis le temps avant de nous le sortir, mais il est beau ! Sur le prochain point, soit balle de 7, soit balle de match. Ça sera balle de 7 ! On ne donnait pas cher de scénario. 5 points à 1. Et voilà ! C'est fait ! Alors là, elle est bluffante, Samantha Stoser. Elle a été à la dérive pendant quasiment toute cette partie. Et un match partout. Un plan sportif, c'est que justement, ces joueuses-là, même si ce sont les mêmes qui ont joué hier, jouent deux jours de suite. Ça fatigue énormément, même dans l'optique d'une finale dans 48 heures. Et non seulement ça fatigue, mais en plus, Zvetlana Kuznetsova n'a pas eu trop de chance avec cette cheville. Elle n'a pas vraiment pu s'en occuper. En tout cas, très bon début pour elle. Très beau, quoi. C'est bon. Ah ben, si elle a vraiment indiqué qu'elle était revenue sur le cours, elle aussi, avec l'intention de... Chez Samantha, 22 contre 13 seulement. Du côté de Zvetlana, c'est ce qui explique... Alors que tout à l'heure, l'une et l'autre, à tour de rôle très tendu, a donné beaucoup de points. Tandis que là, un festival de... Très important de sortir des coups vers l'avant. Eh bien là, on en a une très belle illustration. Encore un. Le même, elle se propulse vers l'avant. Elle s'est complètement désintéressée de la balle, Stoser. Oh là là, le rythme. Le rythme mis par... Elle rejoue très très bien, la Kuznetsova. On est à un jeu. Il fuit ses adversaires avec son regard bleu. On est à une petite veille. On est à un jeu. On est à un jeu. Une fois, je suis irritée à celle-là, on est à un jeu. Voilà. On est à un jeu. On est à un jeu. elle a pris la ligne Vettlana oui bon c'est juste c'est juste superbe magnifique oh elle est allée la chercher cette balle de match elle est deuxième finale dans la carrière de Svetlana Kuznetsova ici à Roland Garros elle avait perdu la première contre Justine Hennin elle aura sa chance contre Dinara Safina elles se connaissent bien les deux joueuses Safina mène 8 victoires à 5 contre Kuznetsova autant dire que ce sont de vieilles amies si j'ose dire et Svetlana l'a battu sur terre battue cette année c'était à Stuttgart donc elle